Chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver et surtout heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre en ces instants précis. Après cinq mois de compétition acharnée, nous avons vécu les dénouements les samedis 13 janvier dernier avec Injoel Mbuluku, qui a été sacré gagnant de cette première édition de Madjaburafiki, compétition consacrée aux enfants de 8 à 17 ans habitant la ville de Kinshasa. Ce soir, je reçois pour vous les douze finalistes de cette compétition. Bonsoir les amis. Bonsoir. Et avec eux, nous allons décortiquer les différents moments par lesquels nous sommes passés tous les lents de cette compétition Madjaburafiki. Depuis la phase des vidéos, les auditions, cette phase de Prime, la grande finale qui a eu lieu les samedis 13 janvier dernier, les différents prix qu'ils vont recevoir, des prix qui, je les rappelle, sont sponsorisés par la fondation Kinshasa. Et pour la première question, je veux me lancer vers Baïv Moussengo. Baïv, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu la finale ? En tout cas, pour moi, la finale était un stade très difficile. C'était vraiment pas facile parce que, en fait, dans tous les Prime, le Prime le plus difficile, c'est les 7ème Prime. Pour moi, c'était la finale. La finale, je l'ai vécu difficilement en termes des lyriques, en termes du temps. Vraiment, c'était pas facile. Mais Dieu a fait grâce quand même, c'était quelque chose de bien. La finale était un Prime très difficile pour toi. Tu aurais souhaité être éliminé avant la finale ? Non. Pourtant, tu as dit que c'était difficile. Oui, c'était difficile. Alors, qui d'autre pense, comme Baïv, que la finale était un Prime difficile ? Vous êtes nombreux. Blessing ? Alors, la finale était un Prime difficile pour toi aussi ? Oui, c'était un Prime vraiment difficile pour moi. Raconte-nous. Déjà, j'avais un problème avec ma voix. Il y avait ma voix qui était fatiguée. Je chantais trop. Ma voix était fatiguée. Parfois, au début des répétitions, j'arrivais très bien à chanter. Mais il y avait un moment tout près de la finale où ma voix n'arrivait pas à atteindre les notes. Vous avez répété pendant combien de temps déjà pour qu'on comprenne pourquoi ta voix était fatiguée ? Je ne sais pas, en tout cas. Mais c'est au-delà de quatre fois. Et donc, à un moment, tu n'avais plus de voix ? Oui. Et comment tu as fait pour donner la performance que l'on a vue le jour de la finale ? Bon. En fait, j'étais juste confiante. Je me disais, bon, là, il ne s'agit pas seulement de la performance, chanter, mais il fallait aussi que Dieu soit loué. Peu importe ce qui pourra arriver, que la volonté de Dieu soit faite. Alors, j'ai prié avant de monter sur scène. Puis, j'ai presté ici. Moi-même, ça m'a dépassé. Quand j'ai vu comment j'avais presté à la télé, je me disais, bon, je ne m'inquiétais pour rien. J'avais bien presté. Voilà. Donc, tu as mis Dieu au centre et puis tu as vu Dieu agir. Oui. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main. C'était, ok, blessing. La finale, pour moi, c'était vraiment trop difficile parce que la chanson qu'on m'a donnée, ce n'était pas une langue que j'étais tellement habituée à parler. C'était, si c'est le nigérien. Si je pense bien, c'est ça. Le nigérien. Je ne savais pas parler cette langue. Mais à travers l'aide de mes frères et soeurs, ainsi qu'aussi du DA, j'ai pu réussir à bien prononcer, à bien chanter la chanson. Rappelle-nous, c'était quoi les titres des chansons? Igwe, c'était le titre de la chanson qui veut dire « ta majesté » en français. Ah, d'accord. Très bien. Qui d'autre a quelque chose à nous dire par rapport à la finale avant que l'on puisse passer aux autres primes? Joyce, raconte-nous ton expérience de la finale. En fait, pour moi, la finale n'a pas été facile du tout. Il a fallu que je m'adapte à travailler avec Lobo, qui n'était pas facile. Il était très turbulent. Ok. Ça n'a pas été facile de travailler avec Lobo, vu qu'il s'est trop sur la musique. Là, tu t'es comportée en coéquipière ou en grande sœur de temps en temps? En grande sœur aussi. Coéquipière, oui, mais en grande sœur aussi. Il a fallu que je chante une chanson qui a été mouvementée. Je n'ai pas l'habitude de chanter et il a fallu que je danse. Ce n'était pas du tout facile. Et on rentrait trop tard et on répétait pendant beaucoup de temps. Il avait fallu s'adapter à ça. Eh bien, eh bien, bravo à vous quand même pour les performances que vous avez réussies. Ah oui, oui, vous pouvez applaudir pour vous-même. C'était merveilleux. Merveilleux. Alors, je vais prendre Mère Divi et Israël. Vous êtes entendus pour vous asseoir là comme ça ensemble? Ou bien vous vous êtes retrouvés là par hasard? Alors, racontez-nous, vous avez fait un duo à la finale. Racontez-nous comment ça se passait, la préparation de votre duo, le jour où vous êtes monté sur scène. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Allez. Déjà, pour moi, c'était le bon choix parce que je connais Mère Divi depuis le début de la compétition. C'est vraiment une personne qui a vraiment des performances, qui chante bien. Déjà, quand on nous a placés avec lui, je me suis dit, je crois qu'on va donner. Tu étais content? Bah oui, 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 j'étais content. Alors, Mère Divi, toi, tu étais content ou triste lorsque tu as appris que c'était Israël? Moi aussi, j'étais très content, vraiment. Quand il m'a dit que tu vas faire le duo avec Israël, j'étais très content parce que je m'attendais à ça. J'ai dû faire du duo avec Israël. Et donc, vous nous avez donné Nandimi. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous-même sur scène? Est-ce que BINOMORO BOMINDI MAIQI? Bah oui, oui, oui. C'était vraiment de la joie ici devant. Déjà, quand je chantais, j'étais vraiment très content. J'ai transmetté de la joie avec mon coéquipier aussi qui était vraiment dans l'ambiance et tout. C'était très bien, très bien, je dois dire. C'est bon, Mère Divi et Salakion Nénini parce que je ne sais pas si je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que David disait ça. Je n'ai pas dit que c'était un coéquipier. Il y avait d'autres parties, il y avait des parties, il y avait des parties compliquées un peu, mais par la grâce de Dieu, tout le monde est avec Israël. Il y avait des parties Israël, il y avait des parties qui ont fait des montées, mais par la grâce de Dieu, Israël, il y a des artistes, chantées, en tout cas, Tobé est terrible à moi. Alors, je veux aller vers Lévinas. Lévinas, ça va ? Oui, ça va. On t'entend très, très rarement parler. Arrivé en finale, c'était un exploit pour toi ? Oui, vraiment. C'était un exploit ? Oui, c'était aussi la grâce aussi. C'était aussi la grâce de Dieu. Raconte-nous un peu comment tu as vécu les instants d'élimination où tout le monde s'attendait à ce que, bon, ce soir, peut-être que je vais tomber. Mais tu te rends compte que, ouf, tu n'es pas tombé. Et puis après, on vient encore, tu te rends compte que, ouf, tu n'es pas tombé et tu réalises que tu es en finale. Raconte-nous comment tu as vécu ce moment-là. En fait, moi, j'étais vraiment surprise et j'étais heureuse parce que ce n'était pas facile. Au troisième prime déjà, lorsque vous étiez passés là pour annoncer les éliminations, on avait très peur. On avait très peur et on avait aussi confiance en soi. Moi, j'avais confiance en moi. C'est pour cela. Tu avais confiance en toi. Oui. Mais il n'est pas arrivé un moment où tu as senti vraiment que, à cause de tes prestations peut-être, tu t'es dit, bon, ce que j'ai fait ici, je vais tomber. Oui, ça va arriver. À quel prime? C'était au premier prime. C'était vraiment au premier prime. Là, vraiment, parce que le rouge là, les rouges qu'il y avait derrière, là, ça faisait peur. Là, même si tu avais confiance en soi, mais lorsque tu vois ces rouges là, en tout cas, ça te traumatise. Tu te dis que moi, je vais partir. Et au premier prime, tu avais interprété quelle chanson? La chanson de Papa Denis Gondi, Koti Kangate. Et le rouge qu'il y avait sur les écrans au moment des éliminations, ça t'a fait douter un peu? Oui, ça m'avait fait douter. En tout cas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a douté quand il a vu les rouges sous les écrans? Qui d'autre a ressenti la peur lorsqu'il voyait ces moments d'élimination et il voyait les gros rouges là derrière les écrans? Qui d'autre a eu peur? Moi. Toi? Oui, j'ai eu trop peur. Tu as eu trop peur. Oui. Pourtant, on ne dirait pas que tu peux avoir peur. Ah oui, ça faisait peur. C'est l'élimination. On a tout donné, mais à l'élimination, on ne sait pas qu'il va quitter. et on ne sait pas. Alors, parce qu'on parle de la peur, quels sont les problèmes qui t'ont fait les plus peur? Quand tu as entendu que vous allez faire telle chose, tu t'es dit ah, est-ce qu'il y a un coca? Quels sont les problèmes qui t'ont fait peur? Je pense que c'était les... Je ne sais pas si c'est un problème qui m'a fait peur. Il n'y a aucun problème qui t'a fait peur? Non, je crois. Oh, très bien. mon âme d'assurance. C'est bon, mais tu l'as beaucoup. Maman d'assurance. On peut passer le micro à Jules en même temps. Alors, Jules, de toute la compétition, qu'est-ce qui t'a attristé? Qu'est-ce qui t'a rendu triste, toi? À quel moment tu t'es senti vraiment triste? Je me suis senti triste. D'abord, je vais parler de la mort de mon père. Ça m'a rendu vraiment très triste, mais avec Dieu, on peut avancer aussi. Là, c'était à la veille de ton audition à Madjabur. À la veille de mon audition, j'ai perdu mon père. Je suis venu quand même, j'ai fait mon audition et je réussis. Il y avait encore la bataille de vers, je suis passé. Donc, je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Et surtout, le jour de mon audition, j'ai pleuré la nuit, j'étais en train de pleurer. Donc, j'avais perdu vraiment ma voix, mais je suis venu chanter et j'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai vu le résultat, en fait. C'est le seul instant de la compétition où tu t'es sentie triste ou il y a d'autres souvenirs des tristesses pendant la phase des primes ? La tristesse, je ne vais pas parler vraiment de ça forcément dans les étapes qui restent parce que le stress qui peut nous retenir, mais pas la tristesse parce qu'on est enfant de Dieu, on sait qu'avec Dieu, tout va bien marcher. Voilà. Alors, lorsque vous avez vu huit d'entre vous partir, vous étiez vingt et puis vous avez vu huit partir, vous vous êtes senti comment ? Toi particulièrement ? Et moi d'abord, j'allais dire que j'avais vraiment peur, vraiment peur surtout quand on allait éliminer la dernière personne, vous avez regardé à gauche, directement dans mon cœur je disais ah ça c'est moi, ouais je me disais ça, ah ça c'est moi, mais quand j'ai vu il y avait l'autre, Là tu parles de la finale ? Ouais je parles de la finale. Ok mais là je parles de bien avant la finale, les toutes premières éliminations. Non, là j'avais l'assurance, je savais que je ne serais pas éliminé. Sephora, 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 passe le micro à Sephora apparemment, Sephora a quelque chose à nous raconter, vas-y, vas-y. Moi ça m'avait fait d'abord ça m'avait fait bon en fait j'étais triste, j'étais triste parce que j'avais vu nos amis, on s'était tellement habitués, on était devenu comme une famille, on s'est séparés, donc j'étais pas vraiment, bon en fait j'étais contente parce que j'étais passée, mais ça me faisait aussi mal, ça me faisait mal parce que on s'était séparés avec d'autres. C'est le départ de qui qui t'a le plus attristé, tu t'es dit oh pas elle ou bien pas lui. Tous les huit. Tous les huit. Oui. Si on t'avait demandé de céder ta place à l'indé. C'est une compétition, on a mal, mais c'est une compétition, on ne peut pas céder la place. Alors, puisqu'on parle de la compétition, il y a eu des challenges, il fallait que vous puissiez vous surpasser. Injoel, bien que tu aies gagnant, dis-nous, sincèrement, vous êtes douze, qui est le candidat qui te faisait le plus peur? En fait, que je puisse citer son nom. Bien sûr. Les candidats qui te faisaient peur. Je vais être honnête, je suis enfant de Dieu, je crains Dieu, je vais être honnête. les candidats qui me faisaient le plus peur, c'était Blessing Lobo. Pourquoi? 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 Pourquoi Blessing te faisait peur? En fait, je ne sais pas moi, mais je n'ai pas trouvé la qualité qu'il a chez tout le monde. Je sentais qu'il était vraiment fort, comme moi, comme je le suis. Et je me disais que ce n'est pas moi le gagnant, que c'est lui. parce que nous le savons bien quand nous vivons, il y a deux voix qui parlent en nous. Il y a une voix qui dit que tu es le gagnant, il y a une voix qui dit que tu n'es pas le gagnant. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Mais je persévérais toujours avec Dieu. Je faisais des gènes et prières jusqu'à ce que le Seigneur... Tu as fait des gènes et prières contre Blessing Lobo? Oui. Bon, en fait, je n'ai pas fait les gènes et prières contre Blessing Lobo, mais je fais les gènes et prières parce que ce que je sens en moi, que ce soit réellement la vérité. Donc, je sentais que je suis le gagnant. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ça. OK. Blessing, qu'est-ce que ça t'est fait d'apprendre... On peut lui passer les micros. Qu'est-ce que ça t'est fait d'apprendre que tu faisais peur au gagnant? Moi-même. mon avis, à propos de ce qu'il a dit, moi, je ne m'étonne pas parce que des fois, moi aussi, j'ai senti la même chose que ce qu'il a dit. Moi aussi, j'avais peur de lui. Je me demande comment il a peur de moi. Moi aussi, j'ai peur de lui. Toi, si tu avais peur de lui. Oui. Eh bien, on en fait des découvertes ce soir. Jacques, toi, tu n'as pas encore parlé. Ta voix, elle est qualifiée par plusieurs de la voix la plus mature de la compétition. Tu sais ça? Pas vraiment. C'est quoi ton secret? Pour moi, mon secret est que plus du travail parce que la Bible a dit qu'il y a le temps pour toutes choses. Il y a le temps pour se concentrer par les études. Il y a aussi le temps pour travailler. Il y a aussi le temps pour travailler côté spirituel, je peux dire. Oui. Quand tu parles de travail, c'est avant que tu ne viennes à Rafiki ou tu t'es réveillé et tu as commencé à travailler pendant la compétition? Avant de venir plutôt à Rafiki, je travaillais déjà avec un coach à la maison. Pourquoi? Pourquoi tu avais un coach? Tu t'es préparé pour Rafiki ou tu t'es préparé juste pour ta carrière dans la vie? Je me suis préparé pour Rafiki et pour la carrière aussi vu que j'avais vraiment besoin de venir à Madjabo parce que j'aimais vraiment trop Madjabo et moi, je remercie Dieu pour cette vision de Madjabo. Pour moi, c'est une vision qui est évangélique parce que tout le monde n'a pas un sou sur la bente et là, il y a un peu et il y a un peu de nos parents et bien que il y a un peu de nos parents et que nous voulions à nos enfants et que nous n'avions à nos parents qui ont poussé sur le bas et que nous n'avions pas et tout ça ça m'a fait du bien. Mais tu as vu ce qu'on a dit solo et qu'on s'est retrouvée dans Madjabo et d'ailleurs. J'avais vu les publicités et j'avais envoyé une vidéo et ça, ils m'ont réveillé et ils m'ont et ils m'ont et ils m'ont et après ils m'ont et 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 j'étais monté à la montagne avec mon père qui est au Sambel. Au Kinnangoumba ! Oui ! On a prié et il m'a dit un certain mardi et il m'a créé le soir et il m'a donné un message pour qu'on a fait une audition. J'ai dit je me retrouve je me suis dit je me suis dit et je me suis dit et je me suis dit et quand on est venu je me suis dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit jusqu'à la finale jusqu'à la finale en tout cas tu n'es pas de moindre tu es à féliciter quel grand parcours alors dans la compétition il y a eu des chansons interprétées des chansons composées par certains d'entre vous également Blessing Shunju tous les longs de la compétition tu avais la voix d'une ambassadrice tu sais ça alors tu t'es sentée dans sa peau ou tu t'es sentée Blessing bon pour moi je me sentais Blessing mais il y a d'autres gens qui me surnommaient au nom de l'ambassadrice ça t'est fait quoi d'entendre ça bon ça me rend heureuse puisque quand on apprécie vraiment quelqu'un et que il y a un moment on arrive on commence à te surnommer au nom de la personne que tu apprécies que tu aimes ça fait vraiment ça rend joyeux ça fait du bien ça te fait du bien alors à qui d'autre ça fait du bien je vais regarder Baïv qui est juste en face de moi personnellement tu n'as presque pas interprété des titres tu as écrit et tu as proposé tes propres textes explique nous un peu cette expérience là c'était elle était c'était difficile ou c'était c'était abordable en tout cas je dirais les deux difficile et abordable parce que vous savez quand Dieu vous inspire quand Dieu veut que vous parlez à son peuple au travers d'un son c'est facile vous aurez l'inspiration plus facilement un temps avec Rafiki c'était devenu comme une bataille parce que tout le temps vous devez créer créer des lyrics créer des tests pour savoir quoi donner j'avoue que c'était abordable et en même temps difficile attends attends là tu as dit créer créer donc tu veux dire que pendant toute la compétition tu n'as fait qu'écrire tu n'as pas ramené des chansons avant la compétition non mes chansons je les gardais je ne voulais pas les utiliser pour Rafiki en tout cas ah donc tu as des plans que tu as mis de côté oui je l'ai mis de côté je ne voulais pas l'utiliser parce qu'à Rafiki après les auditions maman Rosni mon coach elle m'a dit que tu ne peux plus chanter tu ne vas que rapper parce qu'il y avait beaucoup de chanteurs et moi je chante un peu moins qu'eux tous et il a fallu que j'ai créé que j'ai créé donc durant toute la compétition et depuis les auditions jusqu'en finale j'ai seulement créé quelle a été l'adaptation la plus difficile pour toi lorsqu'on a donné une thématique à quel moment tu as senti que là c'était hyper compliqué je suis presque à court d'inspiration c'était la finale c'était en prime ma prestation de Mayangi c'était difficile de m'adapter j'aimais trop l'instrumental j'aimais tout ce que les instrumentistes m'ont donné et tout mais en même temps pour m'adapter avec les lyrics tout ça en termes de savoir comment faire pour rapper c'était dur alors je vais poser l'inverse de cette question c'est quoi le moment où tu t'es senti le plus à l'aise le long de tous les primes le long de tous les primes c'est le prime A et le prime 3 le prime 1 et le prime 3 tu peux nous rappeler ce que tu as fait au prime 1 et au prime 3 il s'agit de Jésus et le prime 3 j'ai fait tout est possible à celui qui croit tout est possible à celui qui croit tout est possible à celui qui croit la bible a dit que tout est possible c'est lui qui croit j'ai pensé que l'inlandy fait répartie en tout cas elle fait partie mais où vraiment je me suis senti plus à l'aise dans le sens où j'ai senti que j'ai donné plus de moi j'ai senti personnellement ça m'a grave béni par exemple le prime 1 c'était la toute première fois de ma vie de faire une performance live et avec du rap il n'y a pas d'échange du rap pareil en fait c'était vraiment compliqué et après au prime 3 aussi voilà mais le prime 6 j'avoue ça fait partie de mes faves mes favoris mais c'est un peu ça alors comment vous avez vécu les périodes des répétitions on peut rentrer vers Joyce les périodes des répétitions avec tous les guests qui sont venus qui ont défilé ici à Madjaburafiki comment ça se passait vos répétitions nos répétitions c'était ça se passait très bien et souvent quand il fallait chanter c'était quand même fatigant de chanter et vu qu'on répétait presque chaque jour le fait de répéter genre de chanter à tout moment là c'était fatigant et chanter devant les gens parce que même dans les répétitions il y avait des gens qui venaient chanter devant les gens n'était pas facile en tout cas et il a fallu mémoriser il a fallu mémoriser la structure surtout quand tu perds la structure tu gâches tout il a fallu mémoriser la structure tout ça c'était pas facile est-ce qu'avant de venir à Rafiki tu avais déjà une expérience de chant devant un public non tu as découvert le public ici oui à Rafiki et quel a été pour toi particulièrement l'instant le plus difficile le prime 4 c'était quoi le prime 4 déjà raconte-nous le prime 4 j'avais chanté la chanson de David Do Kids et Morija et c'était en présence de Morija c'est ça ? oui comment tu t'es sentie ? j'étais trop stressée c'était pas facile surtout quand j'ai commencé à chanter moi-même j'ai senti que je n'avais pas bien commencé et ça m'avait déstabilisé en tout cas et je me suis dit qu'il fallait continuer la partie du rap c'était très difficile vu que j'ai pas trop de souffle il a fallu bouger en même temps rapper moi je sais pas rapper c'est ce que Baiv a l'habitude de faire je me suis dit comment il faisait c'était pas facile en tout cas ah très 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 bien Miradi est-ce que tu peux nous raconter aussi la présence KS Blum Shidima les différents guests qu'on a eu ici à Maja Bourafiki qu'est-ce que ça t'a fait à toi de voir tous ces gens-là ? moi j'avais peur j'avais très peur d'ailleurs je me disais que quand je vais finir de chanter quand vous avez vous allez demander quoi la parole l'avis du jury oui je me disais pas KS Blum pas Shidima pas Morija parce que j'avais vraiment peur qu'il puisse dire quelque chose de pas bien vu que c'était la première fois aussi comment ça ? parce que déjà je me suis déjà habituée quand je finis de chanter il y a Maman Sandra si pas Maman Sandra il y a Maman Déborah mais quand je vois Morija je vois KS Blum je vois Shidima j'avais vraiment peur qu'il puisse dire quelque chose autrement donc on peut dire que les changements des membres du jury ça vous a perturbé oui oui ok vous êtes tous du même avis oui non oui il y a le oui et le non qui sont oui qui sont non très bien on va on va on va passer les micros pour entendre des avis des uns et des autres ça veut dire tous ceux qui disent oui s'il fallait qu'on élimine ce jour là vous seriez tombé Lobo vas-y ok moi mon avis est que le prime 4-6 c'était le prime le plus difficile pour moi aussi parce que la structure 1 on a préparé une structure j'ai oublié on m'a même pas envoyé l'enregistrement maintenant quand j'arrive sur scène je me dis qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux faire donc au prime 4 c'était comme si j'étais en train d'improviser j'ai improvisé des choses sur scène je me dis quoi est-ce que c'est moi qui ai fait ça mais rappelle-nous tu avais fait quoi au prime 4 même une petite mélodie donc tu avais menti ce soir là tu as menti la première partie vous avez vu j'entrais un peu en retard parce que ma maman comment j'ai répété c'était deux fois oh 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 maintenant ils ont fait une fois l'instrumentaire a donné les passages moi je suis restée maintenant pour m'adapter j'ai fait un petit contre-temps un petit contre-temps pour entrer à la mélodie suivante en tout cas magnifique très belle intelligence musicale est-ce qu'on peut applaudir quand même pour Lobo et puis vas-y après this your mercy this your grace et à partir là de Guatemala c'était juste une improvisation aussi normalement c'était pas ça c'est que j'avais fait l'impression c'était totalement très différent mais est-ce que tu sais que ton improvisation était réussie j'étais pas sûre de moi-même ah oui parce que les résultats à part ton improvisation était une improvisation très réussie je pense que si tu nous avais pas raconté que tu avais improvisé on aurait jamais cru que tu étais en train d'improviser nous tous on pensait que c'est ce que tu avais tu avais préparé avec les bandes ainsi que les bivis on peut applaudir pour Lobo Kamel qui d'autre qui d'autre s'est retrouvé dans une situation comme Lobo où il a été obligé d'improviser Jules le Prime 4 ok toujours le Prime 4 c'est un Prime difficile ah ouais ok moi le Prime 4 pour moi vraiment de nature je suis dans le warship et on m'a dit que tu dois faire la chanson du pasteur Mike Matondo indirectement j'ai dit ça c'est un combat ou comment dans moi-même et tu t'es dit là ils veulent m'éliminer maintenant la chanson de pétition donc j'ai été vraiment stressé et tout ce que je faisais sur scène j'ai dégagé de la joie je souriais donc moi-même j'ai dit donc j'étais en train de prier et surtout balancer là je me suis au moins défoulé parce que vu ça demande plus d'énergie comment je dis le sourire communiquer avec le public et j'ai réussi au moins à faire grâce au coach comment ils ont instruit comment faire et j'ai essayé de faire le mieux mais dans moi-même sur 10 j'ai fait 4 toi-même j'étais conscient j'étais conscient j'étais conscient et puis lorsque tu as vu que ces primes-là est passé et tu n'as pas été éliminé ah j'ai dit vraiment merci Jésus j'ai dit vraiment merci Jésus parce que je savais au prime 4 au moins Jules j'allais être éliminé Lobo toi aussi tu devais t'éliminer au prime 4 qui d'autre ça va Blessing toi si tu devais tomber tu devais tomber à quel prime pardon si tu devais être éliminé en toute ta méconscience tu penses que c'est quel prime tu serais éliminé à quel prime le prime 5 oh il y avait quoi au prime 5 le prime 5 c'était le même problème qu'à la finale ma voix ta voix est partie j'étais fatiguée ma voix aussi était fatiguée quand je chantais quelques fatigues se faisaient entendre je me disais ah moi je pars au bal les vina donc tu chantais pour nous dire au revoir oui j'étais bon mais j'ai pas voulu montrer au public que j'étais inquiète j'étais pas confiante j'ai juste fait comme on dit tu fermes les yeux tu chantes ce qui pourra arriver va arriver mais l'essentiel est que tu as donné le meilleur de toi voilà c'est ce que j'ai fait ok maintenant je vais poser une question chacun va répondre répondre et puis on va passer quel est le prime où tu penses que tu aurais dû être éliminé Blessing a déjà répondu on va aller le vina et puis après on va passer chacun va dire tel prime tel prime moi c'était le prime 5 prime 5 ok moi c'était le prime 3 prime 3 Jacques moi c'est le prime 3 et 5 3 et 5 Baïve s'il faut que je parle j'irais le prime 5 prime 5 Injoel moi personnellement c'était le prime 3 parce que je ne suis pas vraiment habituée de chanter dans des styles acoustiques donc j'ai essayé un peu de m'améliorer puis Dieu m'a fait grâce j'ai donné les meilleurs de moi c'était le prime 3 blessing bon moi le prime qui m'a vraiment compliquée c'était le prime je peux dire c'était seulement deux prime deux prime le prime 6 et le prime 4 quand je suis arrivé sur scène des fois même on a recommencé deux fois parce que j'ai j'ai oublié les paroles ça les publics ne savaient pas que tu avais dû reprendre parce que tu avais perdu les paroles oui oui alors très bien Jules moi c'est le prime 4 prime 4 yes Sephora moi c'est le prime 6 et le prime 3 prime 6 et 3 Joyce prime 4 prime 4 Merdivi moi c'était le prime 5 parce que j'étais en rime et vraiment je ne m'arrivais pas vraiment à chanter à haute voix vraiment ça m'avait compliqué c'était quoi ta prestation déjà du prime 5 pardon c'était quoi la prestation du prime 5 c'était quoi ta chanson You Deserve ok You Deserve c'était ça You Deserve You Deserve You Deserve Israël je pense que c'était le prime 2 c'était le prime 2 qui était vraiment difficile pour moi You Deserve tu fais le Kweakala mais comment tu as fait pour te retrouver jusqu'à la finale alors que tu devais tomber au prime 2 déjà quand je quand je vis que j'ai parce que j'étais pas vraiment trop sûr et tout au prime 3 je dois vraiment tout donner parce que vous savez le prime 3 c'était je crois le tradit je suis tradit j'ai chanté la chanson You Deserve à la fin ça demandait vraiment mais moi je suis pas trop fort ça moi je suis pas trop fort danser tout et puis quand j'ai mal fait puis je me suis dit au prime 3 vraiment je dois vraiment tout donner et puis au 3 tu as tout donné au prime 3 au prime 3 vas-y Merdivi tu veux dire quelque chose moi je suis le prime ID parce que j'étais agité on dit quoi encore j'ai oublié des paroles et beaucoup des agitations d'Azaiki n'a pas de temps pour la ming ming c'est le prime ID c'est le prime ID chanter vraiment maman Rosni elle me faisait comme ça on appelle la vérité c'est le kona il y a quoi tout et Zaki danser dans le kukobi maman Rosni elle m'a fait comme ça merde il y a quoi il y a quoi il y a quoi il y a comme ça tu vois c'était vraiment compliqué mais par la grâce de Dieu je passais alors je vais prendre nos 4 amis qui sont arrivés à la finale mais qui ne sont pas parmi les 8 qui sont restés et qui ont été retenus est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience à Mahadja Bourafiki moi je peux dire déjà c'est une très belle expérience déjà on était là on travaillait surtout pour le travail déjà on chantait à la maison et tout à l'église mais ici vraiment le travail était vraiment vraiment très très fort vu qu'on devait prester devant les gens et tout on devait vraiment tout donner alors pour moi c'était vraiment une très belle expérience avec les amis surtout on était ensemble et tout on a pu tout donner ici devant vraiment pour moi je dis merci à Dieu je dis vraiment merci à Dieu c'est une compétition c'est une compétition on devait s'attendre à tout alors c'est arrivé donc on ne peut rien faire donc je dis juste merci à Dieu Joyce pour moi ça a été une très belle expérience et déjà arriver jusqu'au prime jusqu'à faire les prime je ne m'y attendais pas en fait et arriver jusqu'en finale je ne m'y attendais pas non plus je me disais qu'on allait m'éliminer surtout vu que je venais de mal chanter au prime 4 parce qu'on avait éliminé au prime 4 je me disais que je devais partir et le fait de rester jusqu'en finale ça ne m'avait vraiment plu j'ai eu à voir j'étais là je voyais les stars genre les gens que j'admirais de loin je les voyais en face et ça a été une belle expérience parfois je me mettais là je regardais par ici je me disais est-ce que je suis vraiment là je n'arrivais pas à y croire en fait je me disais est-ce que je suis vraiment là tu disais est-ce que c'est vraiment toi non je me disais est-ce que c'est vraiment moi peut-être que je rêve un jour j'ai dit à Sephora de me pincer j'ai dit non je ne suis pas ici c'est vrai ça Sephora c'est vrai je l'ai dit de me pincer je me disais est-ce que je suis vraiment là parce que je ne m'y attendais pas en fait et le fait d'arriver jusque là même si j'ai été éliminée en finale mais malgré ça je me disais que le fait d'arriver déjà en finale je n'ai pas été éliminée avant c'est déjà une grâce Dieu m'a offert cette grâce et je le remercie pour ça alors quelle est la grande leçon que toi tu as prise que tu as retenue et qui pourra t'aider toute ta vie la plus grande leçon que j'ai retenue premièrement d'avoir confiance en soi et quand tu chantes de ne pas trop réfléchir chante donne ce que tu as ne réfléchis pas trop tu chantes tu te dis est-ce que je chante bien est-ce que je fais mal est-ce que je fais ça non chante tu donnes le meilleur de toi quand tu as une opportunité il faut la saisir directement il ne faut pas laisser tomber il faut éviter les futilités parce que moi tout au long de la compétition j'étais un peu distraite je le dirais comme ça j'étais un peu distraite il fallait que je sois plus concentrée et quand je chantais parfois j'avais l'habitude de penser quand je fais un peu un petit demi-temps ça me déconcentrait alors qu'il ne faut pas que ça arrive quand tu chantes concentre-toi donne le meilleur de toi en tout cas très très belle expérience Joyce est devenue coach est-ce qu'on peut applaudir pour Joyce qui est devenue coach Lévinas raconte-nous aussi moi aussi c'est pareil avec Joyce je réfléchissais trop j'avais vraiment beaucoup de réflexions parce que moi en fait ce qui m'est découragée c'était la danse la danse le cinquième prime j'étais obligée de danser parce que ma chanson était un peu ça bougeait un peu c'est un peu ça le deuxième prime aussi il fallait que j'ai danse la chanson de Marie mais ça me fait vraiment donner l'énergie parce qu'elle-même aussi elle avait vraiment de l'énergie c'est un peu ça alors en termes des leçons qu'est-ce que tu as retenu toi particulièrement comme leçon qui pourra t'aider pour toute ta carrière et pour toute ta vie pour moi la leçon c'est la timidité la timidité la timidité je dois enlever tu dois enlever la timidité je dois vraiment enlever la timidité en tout cas merci beaucoup bats-toi pour enlever la timidité Blessing n'est pas faire partie de WIT apparemment ça t'a fait fondre en larmes pourquoi ? bon parce que il y a un moment je me disais que on ne pouvait plus seulement compter sur les votes mais aussi sur nos prestations les notes du jury mais à ma grande surprise je me disais bon jusque là j'ai pas comment dire je n'ai pas mal chanté même si parfois moi même je me sentais je me sentais un peu découragée mais je donnais au moins le meilleur de moi donc je me disais bon peut-être je peux être parmi les 4 premiers ou parmi les 4 finalistes mais à ma grande surprise qu'on a dit est-ce que c'est Blessing Shunjo qui est le cas j'avais envie de tomber par terre je tombe par terre je tourne et oui il s'agit de Blessing Shunjo on applaudit pour Blessing s'il vous plaît Blessing avance-toi bravo Blessing tu as accompli je n'arrivais même pas je n'arrivais même pas à regarder mes parents quand maman me disait Blessing je t'aime donc ça me dépassait puisque maman ne supporte pas elle n'est pas elle ne supporte pas les émotions des choses comme ça elle va fondre en larmes elle commence à pleurer mais à ma grande surprise maman est en train de rire oh mais maman devait fondre en larmes elle devait piquer une crise ici j'ai regardé papa papa aussi vu que papa n'est pas vraiment dans les émotions il est vous savez les papas comment ils sont comment les papas ils sont ils sont forts et tout il m'a juste fait courage et d'ailleurs et en plus de ça je ne reste pas trop avec papa plus avec papa même si j'ai quelque chose à demander maman avocat maman j'allais toujours chez maman quand on m'a dit que j'allais être éliminée bon j'ai j'ai juste ça m'a fait mal en fait depuis les auditions tu es passée tu es passée on est éliminée tu es passée c'est à la finale qu'on vient t'éliminer quand maman Sandra m'a appris en fait quand je suis dans la tristesse quand tu viens m'encourager ça rajoute encore les larmes c'est comme si tu m'encourages à pleurer pleure pleure ça va te consoler quand maman Sandra m'a appris dans ses bras j'avais juste envie de commencer de commencer à pleurer à haute je me disais mais j'ai retenu mes larmes quand je suis rentrée c'était catastrophique j'ai commencé à pleurer là c'est à la maison non ici même oui ici dès que je suis descendue je suis allée au backstage j'ai vu la côte chargée elle m'a serrée en fait c'est elle qui m'a vraiment consolée elle m'a consolée vraiment merci beaucoup à la côte charlie elle m'a consolée elle m'a vraiment dit arrête de pleurer l'essentiel est que tu as rendu gloire à Dieu tu as adoré les seigneurs et j'ai vu que bon c'était ça l'important c'est pas seulement de gagner la coupe peut-être que ma diabou est seulement un canal par lequel Dieu pouvait me faire passer pour que le monde entier me voie puisque moi vraiment ma vie c'est la musique très bien je me réveille avec une musique dans la bouche le pasteur Marcelo l'a dit vous voyez ces enfants en train de chanter vous ne savez pas ce que s'est passé lors de leur naissance moi je suis une mort née j'étais morte Dieu m'a ressuscité donc j'ai commencé à chanter à l'âge de une année bon je pouvais parler comme les autres mais moi j'ai chanté j'ai commencé à bien chanter à 3 ans et 8 mois j'ai chanté derrière le dos de ma tante elle pleurait comment ça se fait se fait-il qu'un bébé je peux dire ça de 3 ans et 8 mois chantait la première chanson que j'avais chantée c'était Chilo de Maman Nadej Mbouma j'aimais j'aime trop cette chanson Chilo inscrite en endormant j'aimais trop cette chanson c'était c'était émouvant en fait c'est beau à entendre merci beaucoup et la leçon que tu as retenue de tout ton parcours à Madja Bourafiki bon pour mon parcours à Madja Bourafiki tout ce que je demandais c'était que la volonté de Dieu soit faite la volonté de Dieu c'est difficile mais elle reste la volonté de Dieu ça fait mal mais on doit l'accepter très bien et c'est ça la leçon que tu as retenue pour toute la vie qui va t'accompagner toute la vie oui je dois être je dois être confiante et puis une lionne donc si je gaffe je ne peux pas aller là-bas commencer à pleurer je dois me maintenir je dois me dire que je dois donner encore le meilleur de moi prochainement voilà ce que j'ai dit en tout cas merci beaucoup il reste qui d'autre qui n'a pas pris la parole parmi les quatre c'est bon c'est fini ok les huit à présent vous allez bien ça va miradi loussouna on a très très peu entendu ta voix qu'est-ce que ça t'a fait lorsque tu as appris que tu faisais partie je vais appeler les huitièmes miradi loussouna miradi occupe la huitième place de la compétition maj abourafiki cette première saison je dois être france en fait quand vous avez dit que la huitième personne c'était miradi loussouna j'ai écrit comme si vous étiez en train de plaisanter peut-être que c'était pas moi c'était une autre personne mais vous avez commencé par moi et puis vous allez dire que non c'est pas miradi c'est une autre personne tu n'étais pas sûre que ça s'appelait je n'étais pas sûre moi huitième non je n'étais pas sûre et puis quand je dis quand vous avez dit que c'est miradi loussouna est-ce que tu peux avancer non réellement c'est moi et puis j'étais j'étais pas vraiment contente ma quand je suis rentrée j'ai pris aussi ce qu'on m'avait donné quand je suis rentrée je commençais à plier quand je commençais à plier il y avait une voix qui était en train de me parler ce qui vraiment c'est un grade donc c'est ce que la voix te disait oui j'étais vraiment un grade j'étais là donc j'étais là j'étais là j'étais arrivée jusqu'à là en finale il y a les autres qui sont tombés les quatre encore qui sont tombés et puis tu es la huitième était en train de plier j'étais vraiment un grade directement il y avait Mardivie qui est entrée Mardivie m'a dit il y avait un grade 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 et puis directement j'ai commencé à sourire j'ai dit non c'est un grade c'est un grade parce que c'est la volonté de Dieu très bien une leçon une leçon c'était de ne pas baisser les bras ouais parce qu'il y avait des problèmes qui étaient vraiment difficiles pour moi et puis ça m'a aussi appris quelque chose ouais quand il y a quelque chose qui est difficile pour toi il ne faut pas plier il faut se battre que la chose difficile pour toi tes mains tu dois battre la chose et non la chose de battre c'est un peu ça très très bien de très très belles leçons alors le 8 vous savez que vous faites partie du groupe prétenu par Madja Bougospelle vous bénéficiez d'un contrat de production d'un voyage des rêves un voyage des rêves vous avez une question à ce propos seulement un un voyage des très beaux rêves quelqu'un a une question tu as dit quoi Ijoine ? j'allais juste te poser comme vous avez dit un voyage c'est à plusieurs pays ou bien un seul pays ça reste une surprise ça reste une surprise mais sinon c'est un voyage des rêves le genre des voyages qu'on n'oublie pas pour toute la vie c'est un souvenir qui reste marqué et ce qui est encore beaucoup plus intéressant c'est la bourse d'études universitaire de 5 ans pour vous tous vous savez comment ça se passe ? vous savez comment ça se passe ? la bourse elle reste valide tant que tu continues à réussir donc tant que tu continues à passer des classes et que tu réussis tu passes de promotion en promotion la bourse elle reste valide mais si tu échoues une année mon ami tu perds la bourse et donc c'est une façon de vous pousser au travail c'est une façon de vous pousser à l'excellence c'est une façon de vous encourager à vous construire pas seulement du point de vue artistique mais également à construire l'autre côté de votre vie ça veut dire la partie séculière et ces bourses je tiens à les préciser c'est des bourses qui sont sponsorisées par la fondation Kinacha de Mama Mariam Bondo alors en temps vers la fin de l'émission on va conclure avec Enjoy El les grands gagnants comment tu as vécu ces sacres cet instant là où on annonce que le premier c'est Enjoy El Bouloukou les grands gagnants de cette première saison Madjabou Rafiki et Enjoy El Bouloukou comme je venais de le dire j'avais certains doutes dans mon coeur donc malgré que tu avais que tu étais à la montagne et tout persister oui malgré que je faisais deuxième et prière mais j'ai douté dans mon coeur j'ai douté dans mon coeur parce que dans la première place et dans la deuxième place je voyais juste moi et Blessing Loup là je suis sincère mais d'autre côté il m'est arrivé que je me dis non donc tu avais déjà ton propre classement oui c'est soit toi soit Blessing ou l'inverse soit Blessing soit toi oui j'en avais malgré que les votes comptaient aussi mais moi je me disais déjà que dans la première place et la deuxième place ça sera sûrement moi ou la Blessing Loup j'avais des doutes il m'est arrivé à des instants où je me disais que non ce n'est pas moi le premier c'est Blessing Loup et je me dis encore que non là c'est une mauvaise voix c'est moi le premier donc quand vous avez cité mon nom premièrement d'abord j'avais une immense joie dans mon coeur donc j'étais vraiment dans la joie donc je n'ai jamais ressenti cette joie depuis que je suis née de remporter une grande compétition qui est suivie partout partout dans le monde dans tous les 5 continents en disant donc c'était vraiment une joie pour moi et je rends grâce aussi à Dieu parce que c'est lui qui a permis que je sois la première de cette compétition donc c'est ça que j'ai ressenti quand vous avez appris mon nom comme gagnant cette joie c'était ici à Pamudia et dans ton quartier ton fief qu'est-ce qui s'est passé ? bon dans mon quartier il y avait vraiment un trouble est total donc nous ne sommes pas encore rentrés à la maison mais les gens commencent à faire déjà de bruit donc comme ils sont encore rentrés ils ont encore provoqué le bruit donc je me suis endormie tard et je me suis endormie toujours avec la joie et c'était la plus belle nuit de ma vie ouais c'est ça c'était vraiment la plus belle nuit de ma vie et le matin quand je partais à l'église c'était la même chose les gens criaient avec des couvercles dans les avenis donc mes amis étaient vraiment obligés de faire la sécurité pour moi parce que oui parce qu'il y a d'autres gens comme on dit toujours tout le monde n'est pas joyeux de ta victoire il y a ceux qui sont joyeux et ceux qui sont qui ont la haine dans leur coeur donc moi aussi je le savais je disais toujours peut-être seulement comme nous sommes comme ça peut-être il y a d'autres aussi qui ont de la haine dans le coeur c'est comme Jésus quand il mangeait avec les disciples il savait bien que parmi eux il y aura toujours un disciple qui lui vendra donc c'est ça que moi je me disais aussi je disais que certains entre nous aussi ont la haine dans le coeur mais malgré ça Dieu est toujours vainqueur dans tous les combats dans toutes les luttes donc Dieu est toujours vainqueur là tu nous as raconté ici à Pamodia le quartier l'église et l'école comment c'était l'école c'est plus que tout ce que je viens de dire ici c'était vraiment terrible c'était très 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 terrible très terrible même donc il y avait trop de félicitations donc notre salle même était devenue populaire tout le monde entre des professeurs des surveillants et même la sœur préfet oui même la sœur préfet donc c'était vraiment une immense joie pour mes amis pour moi pour ma famille ainsi que pour toute l'église où je prie donc c'est ça vraiment c'est ça que je veux dire c'est un peu ça et à partir de maintenant comment tu comptes vivre cet instant parce que tout le monde est derrière toi on va se dire la vérité il y a un changement comment tu comptes vivre maintenant en fait moi je voudrais dire une chose qui est très capitale nous ne sommes pas les stars nous tous nous présentons Jésus la star donc on nous appelle des stars bien sûr mais nous même nous tous tels que nous sommes là nous savons bien que nous ne sommes pas les stars et il y a une seule star dans tout le monde entier c'est Jésus donc nous sommes là pour présenter Jésus comme la star en plus nous ne chantons pas pour impressionner les mondes mais nous chantons pour que les âmes pour que nous puissions gagner les âmes donc là je ne suis pas seule dans cette mission je suis avec mon frère Jules et je suis sûre qu'il y a aussi tous les 12 Rafi qui les savent donc nous chantons pour gagner les âmes et non pas pour plaire aux ambassadeurs pas pour plaire aux bivis pas pour plaire au public et pas pour plaire les binômes mais nous chantons pour que les âmes des gens soient sauvées donc c'est ça que j'ai oublié dire magnifique merci beaucoup très bien ça mérite des applaudissements ça mérite des applaudissements c'est pareil pour vous tous pour vous tous également Blessing Lobo oh désolé il y a deux blessings mais je parle au deuxième Blessing Blessing Lobo la deuxième place comment tu as vécu cet instant où on annonce que tu es le deuxième moi ce qui m'a impressionné c'est juste que je savais que c'est seulement entre nous deux ici que les deux places là seront méritées quand je suis que j'étais deuxième j'étais seulement heureux donc ça m'était égal Bahï tu n'as pas un avis contre ça vous étiez des figurines apparemment et ils ont réduit la compétition seulement à deux personnes alors vas-y vas-y quand j'étais deuxième je me suis dit qu'un ? mais c'est ce que je pensais déjà donc ma prophétie s'est réalisée c'était seulement entre nous deux et c'était Ingelle qui a gagné la compétition ce que je veux dire c'est juste que je rentre gloire à Dieu et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pour que j'arrive là où je suis ce qui me fait aussi encore ce qui fait encore que j'ai eu beaucoup de joies dans mon coeur c'est que plus de mille personnes tu es sorti deuxième j'ai dit qu'est-ce qu'il s'est dit toujours mille tomberons à gauche dix mille à droite dix mille à droite mais moi je suis là parce que je suis avec Dieu c'est que je suis vraiment content de la place que j'ai eu alors Baïf ça te convient la quatrième place je dirais oui selon mon avis mais selon les avis de certaines personnes ils diront il y en a des polémiques enfin c'est le genre de débat vas-y toi tu as composé il fallait il fallait il fallait moi en tout cas mon passage à Rafi qui je me disais un truc c'est de ne pas passer inaperçu que je sois prémis ou pas que je ne passe pas inaperçu que les gens puissent comprendre que le rap gospel en fait c'est pas ce que les gens croient les gens croient que le rap gospel c'est des jeunes qui passent du temps à rien faire ils s'élèvent ils disent je parle de Jésus et moi je ne voulais pas faire partir des rappeurs qui disent je veux gagner des âmes ils ne sortent jamais dans la rue pour prêcher moi je voulais si je prêcherais dans la rue que réellement le rap que je fais change de vie exactement c'est ce qui s'est réellement passé après mon passage à Rafiki et puis quand j'ai choisi quatrième je me suis dit gloire à Dieu parce que déjà je me disais qu'actuellement je ne suis pas inaperçu Dieu a touché des gens au travers de ce que je fais et le rap gospel a une autre image la musique urbaine dans mon pays on le voit différemment actuellement et même si je ne gagne pas je dirais que ce que Dieu a fait en moi restera toujours la même chose et que la place voilà quoi particulièrement on va revenir un tout petit peu sur toi ça t'a fait quoi de voir ta mère revenir juste pour la finale j'étais très joyeux j'étais vraiment très joyeux parce que c'était compliqué j'étais très joyeux quand elle est venue pour me soutenir elle a quitté très loin là-bas pour venir ici et déjà on a procrastiné la finale un peu deux fois et il a fallu qu'elle procrastine son billet aussi et c'était compliqué mais il y a un truc que j'aimerais dire que moi une fois posé la question et j'aimerais le dire c'est que en termes de laissant des Rafiki j'ai retenu je crois trois ou quatre choses je dirais la plus grande chose que j'ai retenue dans mon passage à Rafiki c'est la patience vous savez ici en attendant ça ne veut rien vous dire vous êtes obligés de patienter nous on n'est pas les parents c'est les parents nous nous sommes obligés de patienter peu importe ou au Soutukara oui message mais au Cotina levez-vous on y va mais vous n'étiez pas préparés dans ça vous êtes tous du même avis la raison et après ça c'est quelque chose qui est primordial et c'est l'humilité c'est l'humilité sur tout ça et après c'est le travail d'équipe et après c'est préparé à tout peu importe le temps on peut vous dire de vous lever pour aller dans un bataille il faut toujours être prêt voilà vraiment c'était une très très belle expérience et je suis vraiment joyeux de passer et d'être à la quatrième place merci beaucoup Jules la troisième place qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant là je dirais je l'ai mérité je l'ai mérité parce que vu depuis les auditions et arriver en finale c'est une grâce c'est une grâce et j'étais en train de me dire avec le même style comment j'ai pu progresser à travers les auditions jusqu'en finale et Dieu m'a fait grâce je me suis adapté et voilà je suis troisième à ma diapositive certaines personnes disaient que tu pleurais pour intimider les gens pour intimider les jurys et les publics au lieu de chanter tu pleures c'est ta technique ? non ce n'est pas ma technique en fait moi j'avais un système avant de prester j'ai entré en prière et puis ce que j'aimais c'est qu'il y a une façon que j'améliore ma façon de prester c'est quand le frère David Isé m'a accompagné pour m'apprendre quelque chose ça veut dire que l'onction c'est le saut et la puissance c'est le contenu pour dire que tout ce que je faisais ici c'est parce que je le gardais pour moi-même en même temps que je prestais je ressentais ce que Dieu pourrait être pour moi et voilà et enfin on a progressé on a progressé j'ai compris que ce n'est pas l'émotion qu'on peut dégager mais on peut transmettre quelque chose aussi au public voilà pourquoi vous avez vu en finale je n'ai pas pleuré mais j'ai prié très bien finalement en finale il n'y a pas eu des larmes alors est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes c'était un très très bon moment d'échange je rappelle qu'il y a eu 12 finalistes parmi lesquels 8 qui ont gagné des prix des bourses d'études universitaires un voyage des rêves contrat des productions des prix qui sont sponsorisés par la fondation Kinacha que nous voyons là derrière nos écrans prix sponsorisé par la fondation Kinacha des Mama Mariam Bondo est-ce qu'on peut encore applaudir pour cette initiative Maja Bourafiki et pour tous les soutiens que cela apporte à la jeunesse de notre pays sauf s'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à dire je crois qu'on est arrivé à la fin de l'émission quelqu'un a un commentaire à rajouter une petite anecdote quelque chose à nous raconter sur les membres du jury peut-être Injoel moi personnellement je veux remercier tous les membres du jury parce qu'ils ont vraiment abati un grand travail il y en avait parmi nous qui ne s'adaptaient pas vraiment même moi-même je ne m'adaptais pas vraiment au style parce que dans chaque pram il y avait des thématiques tel que moi personnellement dans toutes les thématiques je ne me suis pas vraiment bien adaptée mais vu qu'ils étaient là pour nous ainsi que les binômes donc je rends grâce à Dieu et je les bénis au nom de Jésus que leur vie prospère que leur santé s'améliore que tout ce qu'ils font dans la vie se développe encore parce que ce sont vraiment des personnes utiles ils nous ont vraiment aidé donc c'est ça que je voulais dire Merci beaucoup Blessing aussi il y avait quelque chose à rajouter ? Vas-y C'est presque la même chose que ce qu'Anne-Joël vient de dire mais j'aimerais y ajouter quelque chose pendant qu'on chantait on sait qu'il y a d'autres comment dire compétitions de musique qui se passent soit ici au Congo dans des pays étrangers mais il y a des moments où quand un candidat chante qu'il gaffe il y a les membres du jury qui déforment leur visage genre ils commencent à te comment dire donc tu te sens plus à l'aise donc tu t'es dit mais qu'est-ce que j'ai fait mais c'est pas c'est pas idem avec ce que le membre du jury même quand tu ne fais pas correctement il te donne une bonne impression qui te qui te pousse à encore avancer et je je dis vraiment merci aux membres du jury et aux binômes qui ont toujours été là pour nous pour nous encourager même quand les ambassadeurs n'étaient pas là et aussi aux instrumentistes non puisque quand les binômes parfois il y avait l'absence et des binômes et des ambassadeurs mais DA et son équipe étaient toujours là toujours disponibles les DA et son équipe est-ce qu'on peut applaudir pour les DA et son équipe qui étaient toujours là toujours là durant toute la compétition Rafiki ils étaient toujours là et les Bivis étaient toujours là avec nous donc c'est vraiment ça je suis inférieure à eux donc leur Dieu le bénisse très 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 bien alors le 8 pour finir vous avez un album qui sera produit par Madjabou Gospel un album que vous allez faire ensemble comment vous comptez vous y prendre ? racontez-nous un peu personnellement seul je sais qu'on ne va pas y arriver seul ça sera dur mais parler du Saint-Esprit parler des dieux on va le faire et déjà c'est une surprise en fait on est surpris mais déjà on est très joyeux de le faire parce qu'on ne s'attendait pas à tout ça tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans nos vies c'est une grâce et on sait que par la grâce c'est Dieu tellement que c'est un album et que la musique c'est un message évangélique on sait que Dieu va nous inspirer à des messages pour bénir son peuple en tout cas on a hâte très bien Lobo tu avais quelque chose à dire pour finir moi pour les albums mon album je voulais que mon album soit vraiment c'est pas ton album je veux dire que c'est d'être c'est votre album bombé mon album c'est vraiment très bombé de plusieurs styles je ne voudrais pas que quand j'ai fait plusieurs dix fois l'adoration je continue c'est ma adoration je voudrais changer un peu de style c'est comme Pasteur Mike il a pris il a pris une chanson comme Bissengualo très grande animation puis il prend encore une chanson quand tu entends ça tu commences directement à prier c'est comme ça que je voudrais que mon album soit très bien et aussi une autre chose c'est que mes chansons puissent commencer à prêcher les gens et aussi les paroles les paroles qui sont dedans doivent être profondément inspirées pour que tu puisses bien arriver à convaincre les coeurs des âmes ici au Congo en tout cas merci beaucoup les amis est-ce qu'on peut applaudir pour Blessing Lobo et sa réflexion sur son album j'ai un mot pour les parents ok 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 moi personnellement j'aimerais conseiller aux parents de pousser les enfants à servir Dieu vous savez au début de cette compétition j'ai trouvé juste que c'était des aventures j'ai envoyé une vidéo on ne répondait pas un mois deux mois jusqu'à ce qu'on a répondu et je suis les fouilles de cette compétition j'aimerais dire un conseil aux parents pousser les enfants à servir Dieu donc pousser vraiment ma diaboraphie qui est venue juste pour c'est juste un canal sur lequel nous allons bénir les peuples de Dieu donc je vais vraiment dire aux parents de pousser les enfants si tu as un talent n'hésite pas tant qu'il y a Mathia Bourafi qui envoie ta vidéo fais toutes les procédures et je t'affirme que le peuple de Dieu sera béni au travers de ta voix c'est ça que je voulais dire merci beaucoup merci je bénis les couples les bondos maman Mariam ainsi que papa Roy vraiment soyez bénis si ce n'est pas vous qui avez eu l'idée de Mathia Bourafi qui peut-être nous ne serons pas ici donc c'est vraiment ça vous nous avez vraiment aidé vous nous avez fait sortir devant les gens vous avez fait en sorte que le peuple de Dieu soit béni au travers de nos voix donc je vous bénis au nom de Jésus Amen bien aimé dans les seigneurs est-ce qu'on peut acclamer alors merci beaucoup chers téléspectateurs j'espère que nous avons passé ensemble un magnifique moment au cours de ces talk show des debriefings avec les 12 finalistes de Mahajabou Rafiki vous les avez entendu parler ils nous ont raconté quelques anecdotes de la manière dont ils ont vécu cette compétition Mahajabou Rafiki ça a été merveilleux on vous fixe rendez-vous déjà pour la découverte très très bientôt de l'album de WIT qui va sortir et plein d'autres projets surprises qui vont intervenir avec les uns et avec les autres ils sont artistes ils font tous partie de la famille Mahajabou Gospel les amis au revoir Bénais 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 Let's go Sous-titrage MFP. ... 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